Vous avez eu plus de temps pour préparer ce match à camp ? Est-ce que ça nécessite un travail différent ou c'est la même chose plus sur la longue ? Et puis il y a la dynamique aussi qui peut expliquer que ce soit un peu différent ? Oui, il y a aussi la dynamique de résultat qui est moins bonne. Donc il fallait revoir des choses, il fallait revoir des fondamentaux. On a retravaillé un peu tous les aspects. L'aspect physique, on a mis plus de séances que d'habitude. On a doublé à deux reprises. Tactiquement, il fallait repréciser des choses. On a fait de la vidéo, on a travaillé techniquement aussi tout au long de la semaine. Donc c'était profiter de cette semaine pour retravailler tout ce qu'on doit mettre en place le week-end. Quels axes, toi, tu as ciblé ? Tu avais dit que après le match de Saint-Enen, que vous alliez poser plein de questions sur à peu près tout. Et puis est-ce qu'il y a besoin aussi, parce que Loïs avait l'air de dire, il y a besoin de discuter dans ces moments-là ? Pas forcément pour s'engueuler d'ailleurs, mais pour que les choses sortent un peu. Non, mais les six premiers mois de la saison ont été bons. Notamment les quatre derniers ont été vraiment bien. Donc il faut se souvenir de cette période-là. Pas rester sur cette période-là, mais s'en souvenir et puis se remémorer ce qu'on a bien fait. Pour pouvoir prendre des points très régulièrement et être en haut du classement. Donc c'est ce qu'on s'est dit. Qu'est-ce qui faisait notre force ? Qu'est-ce qu'on doit retrouver ? Qu'est-ce qu'on fait un petit peu moins bien en ce moment ? Faire un constat des choses lucides, honnêtes. Et après c'est le travail de la semaine et surtout l'attitude lors des matchs qui va nous permettre de repartir de l'avant. Il y a des choses qui sont sautées justement dans ce que vous faites moins bien ? Oui, le premier but qu'on prend où on est tiré sur tout le terrain. C'est aussi un signe qui montre que collectivement, si on veut être bien, il faut être plus proche les uns des autres. Et défensivement et offensivement pour avoir des relais. Donc ça, ça fait partie des points qu'on doit améliorer. Tu parlais du physique. Tu sens que ton équipe, même physiquement, elle est moins bien ? En tout cas, moi j'ai envie qu'on soit encore mieux. Qu'on fasse... Je pense que le problème qu'on a aussi, c'est qu'on fait les efforts, on les fait un petit peu moins de manière coordonnée. Donc ça fait qu'un match contre Sainte, on prend un but avant la mi-temps. Qui me paraît évitable par rapport à ce qu'on proposait avant. Et puis après, on prend deux coups de pied arrêtés, qui font la différence et qui tue le match. Donc il faut retrouver des choses. Après, sur la série de matchs qu'on a perdu, on a aussi un bon match à Bordeaux. On se demande comment on a perdu. Donc il ne faut pas tout jeter. Il y a aussi des choses qui ont été cohérentes. Sauf que, force est de constater qu'en ce moment, ça ne tombe pas dans notre sens. Donc il faut aussi s'interroger et préciser des choses, travailler des choses pour que ça reparte. Tu disais après le match, je crois que c'était sur Bélin, que ça ne va pas venir tout seul. C'est important aussi de se le répéter, ça ? Que certes, vous avez des bonnes références dans votre début de saison. Qu'il y a des raisons qui expliquent que pour certains, physiquement, ça n'est pas encore moins bien. Et que ce soit moins homogène. Mais malgré tout, ça ne va pas revenir tout seul. C'est important de le dire avec les joueurs et en tête aussi qu'il faut en remettre un coup. Il faut que ce soit une démarche volontaire. C'est du bon sens. C'est du bon sens. Ça ne va pas revenir tout seul et ce n'est pas venu tout seul. C'est-à-dire que tout ce qu'on a fait sur les six premiers mois, ce n'est pas venu tout seul. Et donc, ça va mettre au crédit des joueurs. Et aujourd'hui, si on est un peu moins bien, forcément, c'est aussi de leur responsabilité et de la mienne, bien évidemment. Mais évidemment que tout ce qu'on a fait sur la première partie, on allait le chercher. Et l'objectif, c'est de faire pareil sur la deuxième partie. On a fait beaucoup d'efforts à Bordeaux qui n'ont pas été récompensés. Soit une ou deux décisions qui n'ont pas été vraiment en notre faveur. Peut-être que sur les premiers mois, ça aurait été en notre faveur. Mais tout ça, ce sont des points de repère. Toujours est-il qu'on prend moins de points que sur la phase allée et qu'il y a une raison. Et la raison, c'est nous. Moi, ce qui m'inquiète, ce ne sont pas les adversaires, c'est nous. Les adversaires, ils se succèdent. On a réussi à gérer sur les six premiers mois. Et aujourd'hui, c'est à nous de faire ce qu'il faut. Même si on est devant, donc c'est un match un peu particulier pour l'adversaire. Mais ça fait aussi un petit moment qu'on est devant. Et donc, c'est nous. C'est nous et c'est à nous de mieux faire. Est-ce que tu sens qu'il y a besoin de se réinventer ou changer certaines choses pour aller vers la performance ? Ou il faut s'obstiner dans ce qu'a fait votre force ? Loïs disait, ça a réussi en première partie de saison. Pourquoi ça ne réussirait pas en deuxième partie de saison ? Oui, mais sur la première partie, on n'a pas toujours fait pareil non plus. Après, il y avait une force collective qui se dégageait. C'est ce qu'il faut qu'on retrouve surtout. C'est ce qu'il faut... Et pas uniquement au niveau défensif. Aussi au niveau offensif. Quand on est bien... Quand on est proche les uns des autres, c'est plus facile aussi pour combiner devant. Il y a plus de monde devant. Il y a plus de monde dans la surface. Il y a plus de possibilités pour faire avancer le jeu. Donc évidemment qu'on réfléchit à tout un tas d'options. On a eu des absences. Et donc l'équipe a beaucoup tourné sur les matchs depuis 2024. Mais tout le monde faisait partie du groupe. Après, il y a juste le départ de Jean-Mathéo et l'arrivée de Esteban, qui sont deux profils différents. Donc à ce titre-là, oui, il faut se réinventer un petit peu. Mais j'ai envie de dire que l'ossature, elle est la même. Donc on doit avoir des repères, des fondamentaux bien adaptés, bien s'appuyer sur nos fondamentaux pour repartir de l'avant. Est-ce que la quête de la montée que vous avez en tête depuis un moment, qu'on vous rabache, Loïs nous a dit, on lit partout des trucs, c'est vrai. Depuis un moment, le fait d'avoir de l'avance, donc plus une position à défendre son avantage qu'à aller conquérir quelque chose quand tout le monde est dans la même zone, c'est plus pesant qu'il n'y paraît nécessairement parce que c'est humain. Est-ce que tu sens que ça a pu jouer et qu'il y a une manière de se reconfigurer psychologiquement pour aborder ça un peu différemment ? Oui, évidemment. Moi, je pense aujourd'hui qu'il reste un tiers du championnat. Il faut prendre tous les matchs qui arrivent comme des matchs de coupe et ne pas se projeter trop loin. Reprendre les matchs, tout donner, se lâcher aussi, ne pas calculer. Et puis, c'est la meilleure manière de prendre des points. Donc c'est déjà travailler la semaine, ce qu'on a fait. Et après, le jour du match, on sait ce qu'on veut faire, on a le plan de jeu, on s'adapte aux situations et on se lâche. On se lâche et on ne se fait pas des nœuds à la tête. Arrêtez de trop réfléchir, peut-être aussi, je ne sais pas. En tout cas, aujourd'hui, il n'y a qu'une chose qui doit nous animer, c'est le match de camp. Le match de camp, faire le meilleur match possible, repartir avec un ou des points et puis relancer une série. C'est ça, c'est uniquement ça et ne pas se projeter trop loin. Il ne faut presque plus parler de montée et seulement s'intéresser au match suivant. Je pense que c'est la meilleure manière d'eux. Ça ne veut pas dire qu'on ne joue plus la montée. Ça veut dire que le plus important aujourd'hui est ce qu'on a entre les mains, sur quoi on a possibilité de faire des choses. C'est le match qui arrive. On ne va pas jouer le 13e avant le 1er. Il y a un 1er, un 2e, un 3e et c'est se focaliser sur le match qui arrive. Et ça, c'est important, se focaliser sur le match qui arrive face à une bonne équipe de camp, à domicile qui est performante. Mais il n'y a que le match de camp qui doit nous animer aujourd'hui, même si, évidemment, on connaît l'objectif. Mais je pense que, oui, revenir à se mobiliser match après match, c'est la bonne formule. Ça montre aussi, sans doute, que c'est long, une saison de Ligue 2. Ça demande de l'endurance physique, mais mentale aussi, qu'en fonction des situations des semaines, il y a des variations. Et que, finalement, ce que vous traversez, ce n'est peut-être pas totalement illogique, même s'il y a un effet de contraste important par rapport à votre phase allée, où c'était ça, en fait. Ça ne faisait qu'une pente ascendante, et que là, c'est moins net. Mais peut-être que c'est normal, dans une saison, de traverser ça. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas lutter contre, évidemment. Oui, c'est normal et ça s'explique. On a perdu Yaya pendant une bonne période, même si Mel a fait un très bon intérim. Mais Yaya a été l'un des joueurs les plus décisifs pour nous sur la phase allée. On a perdu Loïs aussi pendant quasiment un mois. C'était notre joueur aussi décisif devant. On a perdu Jean-Mathéo, qui était à 5 buts. Donc, il faut se réinventer aussi un peu. Mais moi, je crois en ce groupe. Je l'ai toujours dit, je crois en ce groupe. Et c'est bien de le redire quand on a un petit peu moins de résultats. Et pour repartir de l'avant, évidemment, il va falloir aller le chercher. Ça ne viendra pas tout seul. Ça, on se répète. Mais je pense qu'on a les moyens de le faire. Les remplaçons ont eu beaucoup de buts sur la première partie saison, jusqu'au match de Caen fin de l'an. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Il y a le départ de Jean-Mathéo, forcément. Mais ça s'inscrit dans cette dynamique collective qui est un peu moins bonne. Ou ça peut avoir une autre explication ? Moi, pour moi, déjà, je ne parle pas forcément de remplaçant. Il y a des joueurs qui commencent le match, il y a des joueurs qui le finissent. Et donc, quand on a des perfs... Mais quand on est bien collectivement, il y a des perfs individuels. C'est vrai pour les titulaires. C'est vrai pour les joueurs qui finissent. Et donc, c'est retrouver la dynamique d'équipe qui était bonne. C'est tout. Et donc, c'est un ensemble. C'est un ensemble. C'est un ensemble. Chacun doit retrouver son meilleur niveau. Quand tout le monde aura retrouvé son meilleur niveau, l'équipe sera meilleure. Pour moi, ça coule de source. Que t'inspires l'équipe de Caen ? Qui arrive, elle, pour le coup, dans une autre dynamique qu'au match allé. Je ne dirais pas que c'est l'inverse, parce qu'ils n'étaient vraiment pas bien. Ce n'est pas votre cas là. Mais voilà, ils ont retrouvé vraiment des couleurs. Ah oui, c'est une bonne équipe. Déjà, conférence de presse à l'allée, j'avais mis en valeur aussi cet effectif Ganet, qui est un effectif qui est construit pour monter. Aujourd'hui, oui, c'est une équipe qui, avec Nicolas Seu, est repartie de l'avant. Donc, c'est une équipe qui va être difficile à manœuvrer. Nous, on est focalisé sur ce match-là. On doit travailler sur nos forces pour se donner un maximum de chances de gagner. Après, c'est sûr que Caen, c'est aussi un beau stade. Il va y avoir du monde. C'est un bon match à jouer, mais c'est un match où il va falloir travailler ensemble, souffrir ensemble, et j'espère être récompensé ensemble. Il y a l'absence de Joseph, qui peut vous poser problème, en plus de celle de Zinedine et de Marius Courcoule devant la défense. Comment tu vois ça, toi ? Comment tu prends ce problème ? C'est vrai, on a très peu de blessés. Aujourd'hui, on a Courcoule qui s'est fait opérer. On a Joseph, qui, vous l'avez vu, quand Saint-Etienne s'est fait retomber dessus, donc les ligaments ont été touchés. Et puis on a Zinedine ou le Calet, qui a repris ce matin avec nous. Donc c'est vrai qu'on a trois indisponibles, et c'est dans le même secteur de jeu. Donc c'est embêtant. Il va falloir trouver des solutions à court terme, et puis à moyen terme, on réfléchit pour trouver la meilleure formule. Joseph, ça va être trois semaines, ce que vous disiez dans la semaine. Ça reste à définir ? Parce que quand les ligaments sont touchés, c'est vrai que ça peut prendre du temps. De toute façon, quand il y a un joueur qui a une blessure assez sérieuse, c'est toujours à redéfinir. C'est difficile de se projeter à un mois, à trois semaines, à cinq semaines, à six semaines. C'est très, très, très difficile. Et nous, on ne veut pas aller voir trop loin. On ne veut pas voir trop loin. On espère qu'il va revenir le plus vite possible. C'est un joueur important pour nous. Donc, on parle de trois semaines aujourd'hui, mais c'est... Pour la précision, il faudra voir... Il faut se préparer à faire sans. Le prochain examen, voir comment ça cicatrise. C'est très difficile de pouvoir mettre un délai précis. Mais Zinedine n'est pas spécialement apte à démarrer. Il a coupé un moment aussi pour les adducteurs. Donc c'est peut-être compliqué de l'imaginer, pouvoir démarrer dès lundi. Il faut trouver un plan B, j'imagine, en tout cas, pour... Enfin, un autre plan, disons. Oui. Donc il faudra trouver certainement une autre solution. Une solution, ça peut être Imad, qui joue un camp plus haut habituellement, qui a déjà joué à ce poste-là, qui vient chercher le ballon, souvent très, très bas. Est-ce que ce n'est pas un joueur qui bouge trop, qui couvre trop de terrain, Imad, notamment en ce moment ? Alors en ce moment, on dit ça parce qu'on a moins de résultats. En tout cas, quand il a couvert beaucoup de terrain sur les six premiers mois, c'était souvent l'un de nos meilleurs joueurs, voire le meilleur. L'un de nos meilleurs, en tout cas. L'un des tout meilleurs. L'un des tout meilleurs du championnat aussi. Alors c'est vrai qu'il a la particularité de dézoner beaucoup. Ça peut poser des problèmes à l'adversaire. Ça peut nous déséquilibrer aussi, nous un peu. Mais ça a aussi longtemps fait notre force. Donc c'est trouver le juste équilibre. Et puis après, c'est une histoire de permutation sur le terrain. Ce qu'on a très bien fait à un moment donné de la saison, il faut le retrouver. Et c'est sûr que quand il y a moins de résultats, on se dit qu'il va dans des zones qui sont moins intéressantes. Mais en tout cas, la variété qui nous a porté dans notre jeu, ça nous a apporté beaucoup. Évidemment qu'aujourd'hui, on a besoin de retrouver un petit peu plus de joueurs devant en soutien de l'attaquant. On le sait. Donc ça sera son affaire. Ça sera aussi l'affaire d'autres joueurs. Tu sens que lui aussi, individuellement, c'est plus compliqué sur ce début d'année ? À l'image de l'équipe, il n'est pas à son meilleur niveau. Il n'est pas à son meilleur niveau. Il a fait quelques bons matchs depuis la reprise. À l'image de l'équipe. Et donc c'est vrai que nous, pour avoir une belle équipe du SCO, on a aussi besoin d'avoir un IMAD à son top niveau. Mais je trouve que là, ça revient bien. Je trouve que là, ça revient bien. Mais il y a beaucoup plus d'intensité de sa part dans les séances. Il est capable de mettre beaucoup plus d'intensité au quotidien. Donc ça, c'est très bon signe pour nous. Un des combats avec lui, c'est cette recharge de statistiques. Il y a eu 5 buts, une peste cette saison, mais 4 buts sur pénalty. Vous en parlez, il faut qu'il... C'est quoi ? C'est forcer sa nature ? C'est quoi le concernant dans ce domaine ? Parce qu'il joue un poste de numéro 10, il devrait être proche du but. Il tente. Il a marqué des beaux buts l'année dernière. Comment tu analyses ça ? C'est un joueur un peu hybride. Moi, ce que je recherche en statistiques, c'est les 3 points. Pour moi, la meilleure statistique, c'est les 3 points. Et on ne s'est pas posé la question quand on prenait souvent 3 points. Et aujourd'hui, il y a des ajustements à faire. Moi, je n'ai pas envie de tout remettre en cause. Et moi, je suis content de l'avoir dans mon effectif. C'est un joueur très important. Et évidemment, là, il monte en puissance. Et ça va se voir sur les matchs, tôt ou tard. Tôt ou tard. J'espère que ça sera très bientôt. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il a un profil atypique. Un garçon qui a un profil atypique. Déjà, un numéro 10 avec sa corpulence est aussi costaud. Eh bien, ce n'est pas courant. Bouger autant sur le terrain, ce n'est pas courant. Travailler autant quand il est au pressing avec Loïs tout en haut, ce n'est pas courant d'avoir autant d'impact. Donc, c'est un joueur particulier. Et donc aussi, il faut jouer avec ses caractéristiques. Et il y a quelques performances d'individu en ce moment qui sont en deçà de ce qu'on a vu de manière très constante sur la phase allée. Est-ce qu'à ton sens, il y a une dimension physique pour certains ? Dimension de confiance aussi avec des hauts et des bas dans une saison qui arrive. Et puis, est-ce que la concurrence peut être amenée à jouer aussi sur ce match ? Est-ce que ça fait partie de tes réflexions sur le match d'après Saint-Etienne qui a montré, c'est vrai, certains joueurs un peu plus dans le dur ? De toute façon, moi, je pense que tout part du collectif. Quand le collectif est un peu moins bien, quand on est un peu loin les uns des autres, c'est plus dur pour tout le monde. Et donc, évidemment, qu'on s'interroge sur certaines performances. On n'oublie pas tout ce qui s'est passé sur les six premiers mois. Après, on ne peut pas non plus s'arrêter que sur les six premiers mois. Donc, c'est un ensemble de choses sur la réflexion. Mais c'est vrai qu'on est amené à réfléchir sur certains postes. Oui, c'est sûr. Oui, c'est sûr.